Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Assobonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, c'est un truc hors du commun, ce que nous entendons ici, c'est du jamais vu. L'avion mystique des sorciers est tombé et ils sont morts physiquement. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutons. L'histoire, bon, c'est sur le crash mystique. Franchement dit, le crash mystique, ça existe vraiment. Moi, je n'y croyais pas, mais depuis que cet événement s'est passé, l'événement que je vais vous raconter s'est passé, moi je crois entièrement au crash mystique. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest, dans un village. Bon, je vais préciser le nom du village. Le village s'appelle Saint-Gunei, c'est un village d'Yakouba. Ceux qui connaissent vont beaucoup témoigner. Et en ce moment, on est encore petit, on est dans ce village-là. C'est une petite ville, en fait. Et dans la nuit, du ventredi au samedi, parce que le jour du marché de là-bas, c'est ventredi. Et il y a eu une grande, 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 grande voix. Le ciel était noir, menaçant. Donc, nos parents nous ont dit de rentrer et de dormir. À notre grande surprise, le matin, il y a notre grand frère qui vient nous annoncer qu'il y a l'antenne de téléphonie mobile. Vous connaissez les antennes, là. Les antennes, bon, orange, j'aime, tienne, comme ça. Les grandes, grandes antennes que les gens placent pour pouvoir installer les réseaux là-dessus, là. Vous savez que c'est très, 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 très solide. Mais, nos grands frères nous disent toujours là que non. Cette antenne-là était tombée dans la nuit à cause du vent. Mais, il a dit que non, normalement, cette antenne-là, le fond ne peut pas faire tomber cette antenne-là. Parce que, vu que non, les gens, vu les dispositions que non, les gens ont prises concernant les vents, la pluie, tout ça-là. Que, il y avait un autre doyen qui a dit que non, ça-là, ce n'était pas simple. Parce que, ce n'était pas simple. Et, vu que non, d'Amérique s'est tombée, ça a traversé la route, le coup de route, tout ça-là, parce que, c'est une route internationale. Ça va jusqu'en Guinée-Ouwe, au Libéria. Et, le doyen dit que non, que sont les sorciers, que non, les avions ont tapé l'antenne, que c'est ça qui a fait tomber l'antenne. Que non, les avions, que dans l'avion, beaucoup de personnes sont blessées. J'ai commencé à rire, on a éclaté des rires, mon cousin et moi. Il dit, vous êtes encore des enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Il a dit, ah, les vieux, comment ça, tiens, comment avions, avions, comment avions, on peut faire tomber, ça-là. Il dit, non, c'est un avion mystique. Il est en banc. Donc, moi, étant curé, j'ai dit que, bon, qu'est-ce qui prouve que non, c'est un crash mystique. Il m'a dit que, bon, regarde bien, ça s'est passé dans la nuit, vendredi, samedi, non. Je dis donc seulement que, trois jours ou bien, tout au plus, une semaine, si tu n'as pas entendu, il est mort. Il dit, mais la mort, c'est évident que, non, les gens, il dit, bon, il y aura des morts en cascade. Il dit, en banc, oui, oui, parce que c'est un avion, pas seulement du filet seulement, parce que tous les filets voisins étaient dedans. Parce que le doyen, en fait, lui, il voit, il voit, mais il voit comme ça, quoi. Il ne me guérit pas, mais c'est que, quand il est dangereux, il veut arriver, il peut dire que, bon, prenez vos précautions, c'est tout. Il dit, en banc, il dit, oui, il y a regardé seulement. Il y aura ce que le doyen dit, c'est vrai. Ça s'est passé la nuit du frentredi au samedi. Dimanche, dimanche, parce que dans le filet qu'on est, les quartiers sont divisés. Il y a le côté de Yacouba à part, et puis il y a le côté de Jula à part. Et ça, le dimanche, même, je suis allé chez l'un de mes amis, il dit, non, il y a une mémé, là, que non, que non, qu'elle est dans la maison depuis, là, il ne sent pas. Il dit que non, tout son corps est cassé, cassé, elle dit que tout son pied est cassé, cassé, elle ne comprend rien. Il dit que non, son pied ne fonctionne plus, un peu plus marcher. Par moi, il y a une aussi, dit, bon, peut-être que c'est la vieille, c'est bon, bien, c'est plus que ça. Cette vieille-là n'est pas allée à l'église, elle est décédée ce même jour. Le lundi, deux vieux sont décédés. Il y a le même samedi, dans le village voisin, il y a des gens qui sont morts sous le champ. Quand le crash est fêtueux, il y a des gens qui sont morts sous le champ, mais ce n'est pas dans le même village que nous. Dans le village voisin, il y a des gens qui sont morts là-bas. Je vous dis, dans moins de trois jours, il y a eu plus de sept morts dans le même village, dans le côté de Yacouba et de nos côtés aussi. Et ce n'était pas fini. Il y a eu même des jeunes personnes-mêmes. Il y a aussi, c'était dans la société. Donc, il y a eu des mois en cascade, comme ça, des mois en cascade, des mois en cascade, jusqu'à ce qu'il y a une personne, lui, il a témoiné, il a dit qu'il était dans l'avion, mais il a eu la chance que c'est son pied seulement qui est cassé. Il ne pourra plus jamais marcher. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore là. Donc, ça peut vous dire que les crash mistakes existent vraiment. Merci. Incroyable, la vraie. Bien, écoute encore une autre histoire. Donc, c'est l'histoire de ma grande-sœur que je vais surnommer Rachel. L'histoire, ce n'est pas ça, Libreville. Dans un quartier de la capitale, Libreville, c'est la capitale du Gabon. À cette époque-là, moi aussi, je vivais à Libreville parce qu'en ce moment-là, je vis à Franceville. Franceville, c'est la deuxième province du Gabon. Donc, ma grande-sœur Rachel, c'était une femme très large, très gentille. Elle était tellement gentille qu'elle ne voyait pas le mal autour d'elle. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Elle met au monde les jumeaux, les garçons. Dans le quartier où elle vivait. Les enfants l'ont grandi. Ils ont eu 14 ans. Et ma grande-sœur en question, Rachel, là, elle était très, très large avec les voisins. Très large. Une largesse où, avec nous les parents, ce n'était pas ça. Elle était large avec les parents. Très, très, très large. Quand son mari prenait l'argent à la fin du mois, chaque 25, son mari prenait l'argent au 25. Elle faisait le marché. Elle faisait le plein de son congélateur au temps pour moi. Elle faisait le marché, en gros. Et c'est une femme qui buvait. Et pourtant, ce n'était pas d'abord comme ça au début. Mais quand elle s'est installée dans ce quartier, c'est comme si elle était envoûtée. La manière qu'elle buvait. Non, ça n'avait pas de nom. J'étais très jeune à l'époque. Cette époque-là, j'étais jeune aussi. Dès que le mois sonnait ce mois 25, Marie a pris l'argent. Madame fait le marché. Même quand elle allait au marché, c'était accompagnée des voisines. Ça boit. Ça mange. Tu arrives chez elle. Tu trouves les gens alignés. Et d'autres qui se servaient au congélateur. Et d'autres acquièrent et remettaient l'argent en espèces. Et d'autres qui étaient assis pour prendre son argent. Ça a duré comme ça pendant des années. Moi, j'étais là. Je me battais de mon côté. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un boulot. Et même à un moment, je vivais chez elle. Ça n'allait pas. C'était des discussions tout le temps. Les disputes tout le temps. Tout ça. Oh, vous m'éterminez la nourriture. Beaucoup de choses. Mais quand les gens venaient prendre sa nourriture, ça ne les énervait pas. Voilà un jour, moi, je suis allée louer. Je suis allée louer. Hormis le fait qu'elle gardait. Elle avait ses jumeaux-là. Elle a fait une autre. Celle qui a suivi les jumeaux. Et elle gardait les deux enfants de notre défunte grande, soit donc l'aînée. Donc, un matin, je m'apprêtais à aller au travail. C'est l'office de notre défunte aînée là qui vient me réveiller à 5 heures. Oh non, nous, là-bas, on n'a pas dormi. Voilà, l'un des jumeaux a vu un esprit et tout qui a traversé le mur et tout. Moi, dans la famille, j'étais comme, on va dire, comme celle-là qu'on avait mis là pour résoudre les problèmes. J'étais comme une porte, au fait. J'étais comme une porte. J'étais celle-là. Une grande soeur a un problème. C'est moi qu'on... Et pourtant, je ne suis pas l'aînée. Mais c'est comme ça que, dans la famille, eux, ils avaient décidé. C'est en allant en Christ, là, que j'ai découvert tout ça. Et du coup, j'ai refusé ça parce que j'étais comme une gardienne. Je n'allais rien faire de ma vie. J'allais juste passer mon temps à aider les autres, à servir les autres. Et moi, avant, je pensais que c'était bien. C'était ça, l'amour des parents. Mais Dieu, il est merveilleux. C'est comme ça. Mon neveu vient me dire ça à 5 heures. Oh non, on n'a pas dormi, voilà. C'était le premier jumeau, celui qui est né en premier. Voilà, il l'a vu. Il s'est levé la nuit. Comme il y avait les toilettes, la douche dans la maison. Il s'est levé, il allait se soulager. Au retour, il a vu quelque chose. Un ombre, c'est pas un esprit, quoi, qui a traversé la porte. Ah bon, oui. Et qu'est-ce que le mari de Rachel a dit ? Oh, elle n'a rien dit. Et laissez-moi vous dire que quand M. et Mme se chamaillent, qui comme deux, je ne sais pas, tous les secrets étaient dehors. Il n'y avait pas de secrets. Je me suis lévée de chez moi. Je suis arrivée. J'ai commencé. Je me suis mise à la cour, chez eux là-bas. Le mari de Rachel est assis. Rachel est elle-même assise. J'ai commencé à parler. J'ai dit, nous, dans notre ethnie, quand quelqu'un décède, même si la personne est décédée dans une maison ou sur le lit, le même jour où tu peux dormir sur le lit, tu ne verras pas des grimaces. Nous, quand les gens décèdent chez nous, on les enterre et on ne voit plus les esprits. Donc, vous, déjà, nous, dans notre ventre, nous ne sommes pas nombreux. Ce qui veut dire que attrapez vos démons, vos esprits. Et quand je parlais comme ça, le propriétaire, le bailleur de la maison de Rachel était là, il me regardait. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas parlé en disant que « Eh, ma fille, tu parles de quoi ? » « Pourquoi c'est toi qui viens parler ? » Il ne m'a rien dit. Il m'a seulement regardé comme ça. Après, je me suis adressée au couple. J'ai dit, vous deux. Rachel est ma grande soeur de beaucoup. Entre elle et moi, il y a six ans d'écart. Il y avait un garçon au milieu. Il est décédé. Moi, je venais après le garçon. Je me suis dirigée vers monsieur, madame. J'ai dit, vous deux, là. Vos bouches, là, vous êtes tellement forts pour vous insulter entre vous. Toi, en tant que père de famille, en tant que le chef de cette famille, quand tu vois un truc pareil, tu dois t'élever, parler ou même encore aller voir ton bailleur. Parce que ça fait plus de cinq ans que tu habites cette maison. et tu n'as jamais vu ce genre de choses. Maintenant que tu vois ça, l'enfant vit un truc pareil et tu restes assis. Il n'est mort, rien dit. Les années sont passées. Un autre jour, le même enfant, il est maintenant un peu toc, toc. Il va maintenant traîner à Rio dans un quartier sur le grand carrefour de Libreville, l'un des grands carrefours de Libreville, de Rio. On appelle ça Rio. Oh, il est maintenant à Rio. Il ne veut plus aller à l'école. Beaucoup de choses. Ce jour-là, je revenais du travail. J'avais eu mon boulot, Dieu m'avait fait grâce. J'habitais non loin de Chezue, dans un quartier voisin. C'est mon neveu, le même neveu qui était venu m'appeler un matin, me disant que l'un des jumeaux a vu un esprit qui a traversé la porte, qui m'appelle à peine. J'arrive du travail, je n'ai même pas encore fait descendre nos sacs. Je ne me suis pas encore changée. J'avais juste enlevé les chaussures. Il m'appelle. Oh, voilà. Il y a le jumeau qui est décédé. Même pas m'appeler pour me dire non, il est malade. Viens vite. Ou bien, cherche l'argent. J'avais quand même l'argent à l'époque. Je n'étais pas riche, mais il ne peut que Dieu me donnait l'astère beaucoup pour moi. J'aurais même souhaité qu'on m'appelle pour me dire qu'elle en fait malade. J'allais m'endetter ou je ne sais pas. Mais j'ai crié. J'ai demandé où il est décédé ou à la maison. Il m'a dit non. Au dispensaire. Dans un autre quartier. Au dispensaire de la paix. J'ai crié. Ma bainesse me demande c'est quoi ? J'ai dit voilà. Mon neveu tel que tu connais vient de m'appeler pour m'annoncer que Rachel que tu connais qui est ma grande-sœur vient de perdre. son jumeau qu'on appelle tel. Quoi ? J'ai crié. J'ai marché de la maison où j'habitais jusqu'au dispensaire. Il y a une distance sans chaussures. En marchant, je m'imaginais beaucoup de choses. S'il fallait que je jette mon corps en route parce que dans ma famille, on a tellement eu des décès mystiques, mystérieuses que j'étais fatiguée. Effectivement, j'arrive, je trouve. Ma grande-sœur rentre de pleurer. L'enfant est là sur le lit allongé. Grand état, il était grand état, il avait 14 ans. « Merde ! » Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça, Seigneur ? Pourquoi nous ? Nous nous sommes calmés. Le père est arrivé. Il a pris le corps, il a mené à la morgue. Après ça, il a fait les funérailles tranquilles. Maintenant, chez nous, dans la tradition, il paraît que quand un jumeau décède, l'autre ne doit pas assister, il ne doit pas voir le corps de l'autre. Donc, on avait empêché le deuxième de ne pas voir son frère et tout. On a enterré l'autre. Quelques temps plus tard, maintenant, le deuxième va nous dire qu'il voit son frère. « Oh non, je vois mon frère. » Quand il y a un problème, il m'a averti. La dernière fois, je revenais des cours, j'ai pris un taxi bus, il m'a dit non, il n'y a pas le taxi. Effectivement, quand je suis descendue du bus, quelques temps après, on a appris que le bus a fait l'accident. Moi-même, je l'ai personnellement posé la question. « Tu vois ton frère, il est habillé comment ? » Il n'avait pas vu le frère dans le cercle, il n'avait pas vu le corps du frère. Il m'a décrit comment le frère est habillé. J'ai dit « Oui, tu le vois. » Parce que moi, j'étais, je sais comment, c'est mon fils, c'est l'enfant de ma grande-sœur, on a le même sang. Je vous raconte là, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal. Parce que les enfants là, je les ai élevés. il m'a décrit que non, il est habillé comme ça, comme ça, je les ai. Il est habillé comme ça, costume, avec un papillon, chimie, donc je les ai dit « Tu vois ton frère. » Et là, c'est avant. Là, je sais que les morts et les vivants n'ont plus de liens. C'est ce que la Bible nous déclare. Donc c'était un esprit qui prenait l'apparence. Mais ça, ça avertissait l'autre que non, il y a tel danger. Et puis, il n'y faisait pas et tout. Ça, il sauvait, il avertissait quand même. Quelques temps plus tard, moi, je croyais encore Ounganga. Voilà, moi aussi, avec mes problèmes, je décide d'aller me faire initier. Avant ça, d'abord, notre messe, ma mère spirituelle a m'a dit non. C'est ma grande soeur, Rachel, qui voulait une consultation. Et la dame, là, faisait la consultation à 25 000. Elle a dit « Bon, comme vous êtes mes enfants, j'ai une consultation demain, il y a des gens qui vont me payer les 25 000, donc vous venez, je vais profiter aussi à vous consulter. » Moi, j'étais déjà devant chez la mère spirituelle, donc ma grande soeur, Rachel, est venue avec le deuxième jumeau. La dame, là, elle va consulter les premiers, après c'était notre tour. Elle regarde le jumeau. Elle dit « Tu vois ton frère, non ? » Il dit « Oui. » C'est comme ça qu'il nous raconte, elle nous raconte plutôt, ma mère spirituelle, elle nous consulter. Elle regarde le deuxième jumeau et dit « Vous deux, vous avez l'habitude de sortir ensemble en vampire ? » Elle a dit « Oui. » Il a dit « Oui. » Ce jour-là, il y avait déjà un plan. Il vous attendait. Mais si vous étiez à deux, il n'allait pas vous avoir. C'est parce qu'en route, vous êtes chamaillé. Après, chacun de vous a pris sa route. N'est-ce pas ? Il a répondu « Oui ». Dans la réalité, « Ah, Seigneur. » Il a répondu « Oui. » Tu as pris ta route, ton frère a pris sa route. La route que ton frère a pris, les gens l'attendaient déjà là-bas. Ils l'ont tapé. Ils l'ont cassé le cou. J'ai oublié de signaler que quand mon neveu m'appelle pour me dire que l'enfant est décédé, quand j'arrive, je pose la question « Oh, me fait comprendre que le jour où mon homme a appelé pour me dire qu'il est décédé, il revenait de court. Après, la maman lui a envoyé à la maison où on achète les 4 SIM RTL Gabon parce qu'elle voulait une SIM RTL. La maman l'envoie là-bas. Il va acheter la SIM. Au retour de là-bas, il a juste dit « J'ai mal à la gorge. Ma gorge, ma gorge, ma gorge, ma gorge. » C'est comme ça que l'enfant est mort en criant « J'ai mal à la gorge. » Il l'a envoyé au dispensaire avec notre neveu que je vous ai dit qu'il m'avait appelée. Il a rendu l'âme avec lui en route. Au dispensaire, au retour de la ville où il était allé acheter la SIM de sa maman, il a commencé à crier « J'ai mal à la gorge. » C'est là où la maman va consulter. Elle va demander au deuxième jumeau que « Vous vous êtes séparés après la dispute. » Oui. Après, il a pris sa route. Tu as pris ta route. Il a dû vivre. C'est là où elle va nous dire à nous quand il avait pris sa route. On l'attendait déjà. il a dit à ma grande-sœur que « Rachel, toutes les personnes que toi, tu donnais à manger, toutes les personnes que tu donnes à boire, que tu donnes à manger, que tu donnes ton argent, ce sont eux qui t'ont tué l'enfant. Ils te l'ont tabassé tout le quartier, mystiquement, dans le vampire. Il n'y avait personne pour dire « Non, laissez, c'est l'enfant de Rachel. » Personne. Ils l'ont cassé le cou. Donc, plus que ça, c'est passé la nuit et il n'a pas parlé, il n'a dit à personne, il fallait maintenant que ça se réalise. Donc, quand il a crié la gorge, le cou, le cou, c'est le cou que tous les gens du quartier que ma grande-sœur Rachel nourrissaient, qu'elle donnait à boire, qu'elle donnait son argent. Tous, elle a bien eu tous. Elle n'a enlevé personne. Ce sont eux qui ont tué l'enfant. Avec la complicité, comme c'était un jumeau, avec la complicité de l'un de tes frères. Parce qu'il paraît que dans la tradition, pour tuer un jumeau, il faudrait qu'il y ait la complicité du côté de la mère. Donc, vous vous imaginez les personnes que ma grande-sœur a aidées, les personnes qu'elle a nourries, qu'elle a vêtues, qu'elle a aidées pendant des années que même moi, elle n'a pas fait ça, moi, sa propre petite-sœur. Elle ne l'a pas fait pour moi. Vous voyez comment le monde est méchant? Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire quoi aujourd'hui? Que la gentillesse, parfois, on ne va pas être gentil, je ne sais pas jusqu'à quel degré. on ne va pas, on ne doit pas être gentil comme ça. Vous voyez, les personnes qu'elle a aidées, donc, ils ont tué l'enfant. Tous, la dame l'a dit, tous, hein. Ils l'ont assommé, l'autre venait avec le bois, un enfant de 14 ans, mystiquement. Parmi toutes ces personnes, il n'y avait personne pour dire, ah, laissez, c'est l'enfant de Rachel, personne. C'est comme ça que je perds mon oeuvre. Quelques temps plus tard, Rachel, son mari, a pris la retraite. Quand il prend la retraite, j'avais dit à ma grande-sœur que vous avez fait tant d'années, il n'a jamais présenté même à sa famille, même les co-co-co- qu'on dit chez nous au Gabon. Rien. Ma grande-sœur, c'est le mieux à faire pour toi. Il t'a quand même acheté un terrain au dernier moment. Tu demandes ta part d'argent. Ne va pas chez ses parents dans sa province. C'était même elle était à France-Éville ici. Ne va pas. Ma grande-sœur ne m'a pas écoutée. Elle s'est tentée. Elle a suivi le concubin. Arrivée ici, les beaux-parents l'ont détestée jusqu'à lui faire même boire en l'eau des fesses. Excusez-moi. boire en l'eau des fesses dans la nourriture parce que pour eux, elle a gaspillé la joie de leur fils. Alors que ce monsieur, ce dernier, après ma grande-sœur, elle avait 17 ans, toute jeune, les seins, les bouteous, alors que lui, il avait déjà la trentaine, je ne sais pas, parce qu'il était plus âgé qu'elle de beaucoup. ça n'a pas marché. Elle est revenue à Libreville. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, elle a fait le monsieur en question. Elle est maintenant là comme ça. Elle ne fait rien. Et les gens qu'elle nourrissait, qu'elle logeait, qu'elle gardait, aujourd'hui, ces personnes se moquent-elles. Donc, c'est pour dire quoi ? La morale, chacun va trouver ce qu'il va dire. Moi, je tenais juste à vous raconter l'histoire que j'ai vécue à travers ma grande-sœur. Aujourd'hui, elle est là, elle traîne à Libreville. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Regarde comment elle a perdu un enfant et pourtant, elle était gentille. Donc, c'est pour dire que quand quelqu'un te déteste, tu peux être gentille avec cette dernière ou ce dernier. Ça ne change rien. Ça ne va rien changer. C'est comme ça là. qu'ils ont tué l'enfant de ma grande-sœur. Excusez-moi. Partagez. Incroyable. La vraie sœur, ce qu'elle a dit est vrai. Ce qu'elle a dit est vraiment vrai. Même si vous êtes gentille avec vos ennemis, ils les chercheront toujours à vous détruire parce que ce sont des démons que ce sont des gens possédés. Wow. Dites-moi ce que nous avons passé sur ce bout d'un rendez-vous pour la prochaine de ce soit ce bon. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Wow.